Les films sur le climat sont de plus en plus nombreux et apportent chacun le constat que la planète est en grave danger. Pour une fois que tu sais, Emmanuel Kaplan, chef opérateur et documentariste de renommée internationale, a été rencontrer les plus grands climatologues de la planète. Comment vivre cette situation critique ? Quelles réponses apporter dans sa vie quotidienne ? Nous avons rencontré Emmanuel Kaplan qui nous en dit plus sur la manière de réagir à l'épuisement des ressources énergétiques et au changement climatique. Sur la question climatique et la question de l'énergie, il est clair qu'on a passé des seuils et qu'on va vivre des choses qui sont à ce stade inévitables. Donc il faut faire la part des choses de ce qui est encore évitable. Et donc en effet un film aujourd'hui ça a du sens parce que, comme le dit Hervé Letreuth, qui est un des grands climatologues français, c'est la dimension humaine qui va vraiment donner toute sa terreur ou finalement notre capacité de résilience à cette histoire climatique. Il va donc falloir trouver des solutions alternatives, des modèles de vie durable si l'on veut inverser la tendance et tendre vers une croissance raisonnée pour éviter un effondrement de nos sociétés. Une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait, collectivement ? Le rapport Meadows il y a 40 ans parlait déjà de limites à donner à la croissance pour éviter le pire dans un futur proche. Personne ne connaît l'avenir. Même les plus grands climatologues, les plus grands modèles climatiques ne peuvent nous dire exactement ce qui va se passer. Donc ce qui est important, c'est de comprendre, en tout cas c'est ce que j'essaie de dire avec ce film, les mécanismes sous-jacents qui sont qu'en fait on est tous des rois suivis de nos esclaves énergétiques. Et qu'en fait la vraie question à poser c'est la question de l'énergie si on veut parler de climat. Une fois que tu sais, sort en France et en Europe à l'automne et sera distribué aussi aux Etats-Unis. Une fois que tu sais, tu ne peux jamais être le même.